Depuis ce vendredi 4 mars, c'est officiel, Éric Zemmour sera bien candidat à l'élection présidentielle. Après avoir lutté pendant plusieurs mois, l'ancien polémiste est finalement parvenu à rassembler les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. Un soulagement pour lui, mais aussi pour sa proche conseillère, et également campagne, Sarah Knafow. Une relation que Éric Zemmour avait officialisée à l'occasion d'un entretien accordé dans l'émission La France dans les yeux, diffusée sur BFM TV. Face à Bruce Toussaint, le candidat du parti Reconquête, avait en effet confirmé que Sarah Knafow était sa collaboratrice, mais aussi sa compagne, précisant qu'il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafow. Sarah Knafow recadre Éric Zemmour et il est vrai que la jeune femme de 28 ans occupe une place centrale dans la campagne d'Éric Zemmour. Elle est d'ailleurs de tous ses déplacements et n'hésite jamais à lui donner quelques conseils pour que tout se passe le mieux possible. C'était notamment le cas ce 4 mars à l'occasion de la visite du candidat au Salon de l'Agriculture. Sur place, Éric Zemmour n'a pas échappé aux questions des journalistes qui lui ont demandé son avis sur le conflit en Ukraine. L'ancien chroniqueur dont n'est-ce pas couché a ainsi déclaré que la guerre nous distrait du vrai choc des civilisations. Des propos qui ont beaucoup surpris les journalistes qui lui ont demandé ce qu'il entendait par distrait. Distrait, distraction, au sens philosophique, a alors rétorqué le candidat. Mais cette déclaration n'a semble-t-il pas vraiment plus à Sarah Knafo, qui a rapidement pris à part son compagnon. Sur des images diffusées par Quotidien, on peut en effet la voir en train de le recadrer, sentant que ces mots pouvaient être mal interprétés. Tu dis juste, excusez-moi, ce que je voulais dire cesse détourner l'attention, peut-on l'entendre dire ? Ni une, ni deux, Éric Zemmour est retourné voir les journalistes pour rectifier ses propos. Alors oui, j'ai vu que vous aviez tous noté quand je dis distrait je voulais dire détourner l'attention. C'est la guerre qui détourne l'attention des sujets majeurs pour la France pour les cinq ans qui viennent, a-t-il justifié ? Sous-titrage ST' 501